Bonjour à tous, c'est Rémi, professeur chez Ensemble en français. 皆さん,こんにちは. Ensemble en français, Fransugo koushi no Rémi desu. Comment allez-vous ? O genki desu ka ? Moi, comme d'habitude, je vais très bien et je suis ravi de vous retrouver pour mon premier Alacafé de l'année. 私はいつもどおりとっても元気です.今年,最初の担当となる Alacaféで皆さんとご一緒できることを嬉しく思います. Le début de l'année a été difficile au Japon, mais j'espère que votre motivation pour apprendre le français est toujours intacte. 日本では大変な年明けとなりましたが、 je ne m'éternise pas ici car la leçon d'aujourd'hui sera peut-être un peu longue. En tout cas, je vous remercie pour votre fidélité et j'espère que nous passerons encore plein de bons moments ensemble. Je ne m'éternise pas aujourd'hui. Je ne vous en prie pas de parler de ce qui est très long. Je ne sais pas, je vous en prie toujours. Et je vous en prie beaucoup de bons moments. Je vous en prie un moment. Je vous en prie de vivre. Alors, aujourd'hui, je vous en prie de la première fois. La première fois, je vous en prie de la première fois. « kaiwa de tsugu » ni « tsukairu » « mijikaku kan tan de oboey yasui » « franzo go no hyougen o go shokai shimasu » « soshite, daini bu wa » « senjitsu debiu sa retta lila sensei o go shokai shimasu » Aujourd'hui, je voudrais vous montrer des expressions de temps liées à l'utilisation du mode indicatif et du subjonctif. Après le mot « que », il est facile de se tromper. Alors faites attention. « Kyo wa kyo no ato ni tsukawareru chokusetsu hou to setsuzoku hou ni kanren suru jikan hyougen o omise shitae tomoimasu. Machige yasui no de chushite kudasai. » Rappelons d'abord que de nombreuses expressions avec « que » sont généralement suivies du subjonctif. Prenons quelques exemples pour réviser cela. « Mazu » Saishou ni « que » o fukumu oku no hyougen wa ippant teki ni wa setsuzoku hou ga tuzukimasu. Kore wo fukushu suru tame ni futatsu no rei wo mitte mi macho. Exemple 1 Tu pourras sortir à condition que tu fasses le ménage dans ta chambre. Tu pourras sortir à condition que tu fasses le ménage dans ta chambre. Kimi wa heiya wo soji suru nara gaishutsu shite mo ii yo. Ici, le subjonctif est utilisé après « à condition que » pour exprimer une condition. Koko de wa Exemple 2 Lé ni Il a fait cela afin que tu puisses comprendre la situation. Il a fait cela afin que tu puisses comprendre la situation. L'utilisation du subjonctif après « afin que » indique l'objectif. « Afin que » no hato ni Setsuzoku hou ga tuzukawale Mokuteki wo shime shite imasu Voilà pour le petit rappel. Maintenant, dites-vous qu'en général, les expressions de temps avec « que » sont à l'indicatif. En voici trois que vous verrez assez fréquemment pendant votre apprentissage du français. Korede osarai wa owari desu. Kondo wa Ipan teki ni Kou O fukumu Jikan hyögen wa Choku seetsu hou ga Tsukawale masu. Gakushu chuu ni Himpan ni miru de aro mitsu no Hyögen o mitte mi macho. La première Saishou no hyögen Elle a téléphoné pendant que j'étais sorti. Elle a téléphoné pendant que j'étais sorti. Wattashi ga dekakete iru aida ni kanonjo kara denwa ga atta. Dans cette situation, « pendant que » est suivi de l'indicatif, car il décrit une action en cours dans le passé. Kono jokyo de wa, pendant que wa, shinko chuu no kodo o arawasu no de choku seetsu hou ga Tsukawale te imasu. La deuxième Nibon me no hyögen Après que tu es parti, je me suis ennuyé. Après que tu es parti, je me suis ennuyé. Après que tu es parti, je me suis ennuyé. A nata ga satte kara, wattashi wa taikutsu ni natta. Ici, «après que » est suivi de l'indicatif, signalant une séquence chronologique d'événements. Koko de wa, après que no ato ni choku seetsu hou ga tsukawale, dekigoto no jikeiretsu wo shimeshite imasu. Et pour terminer, la troisième. Je rentrerai dès que tu auras terminé. Je rentrerai dès que tu auras terminé. Je rentrerai dès que tu auras terminé. Kimi ga auwattara, wattashi wa sugu ni kaeru yo. Deku indique une action qui suit immédiatement une autre. Deku wa, alu kodo ni, tadachi ni, betsu no kodo ga tsuzuku kodo wo shimeshimasu. Comme je vous l'ai dit précédemment, la plupart des expressions de temps avec « que » sont à l'indicatif. Mais il y a quelques exceptions importantes, comme « avant que » jusqu'à « ce que » en attendant « que » qui sont des expressions temporelles qui demandent l'utilisation du subjonctif. 前述のように, « que »を含む時間表現のほとんどは直接法ですが, « avant que », « jusqu'à ce que », « en attendant que »などは接続法を必要とする重要な例外です. Voyons quelques exemples. 幾つかの例を見てみましょう. Exemple 1. Je vais lui présenter mes excuses avant qu'il ne se mette en colère. Je vais lui présenter mes excuses avant qu'il ne se mette en colère. Je vais lui présenter mes excuses avant qu'il ne se mette en colère. Ici, « avant que » exige le subjonctif, reflétant une action anticipée. ここでは, « avant que »が予測されることを示すために接続法を必要とします. Exemple 2. J'attendrai jusqu'à ce que tu sois parti. J'attendrai jusqu'à ce que tu sois parti. Kimi ga dete iku made matsuyo. Dans cette phrase, « jusqu'à ce que » est suivi du subjonctif, marquant une condition préalable à l'action principale. この文では, « jusqu'à ce que »の後に接続法が使われ. Mainのコードに先立つ条件を示しています. Exemple 3. On n'a qu'à regarder un film en attendant qu'il finisse ses devoirs. On n'a qu'à regarder un film en attendant qu'il finisse ses devoirs. On n'a qu'à regarder un film en attendant qu'il finisse ses devoirs. 彼が宿題を終えるまでの間,映画を見て待つしかないね. Ici, « en attendant que » marque simplement l'attente. ここでは « en attendant que »は単純に大気を示します. Voilà. J'espère que cette petite leçon vous a éclairé. N'oubliez pas de pratiquer ces expressions en cours avec vos professeurs chez Ensemble en Français. 以上です. この petite leçonが皆さんの参考になったのであれば幸いです. 是非忘れずに Ensemble en Françaisの授業でこれらの表現を使ってみてくださいね. いかがでしたか? 今回のようにしておくと役に立つフランス語の一言は Ensembleで配信しているメールマガジン 無料メールレーションでたくさん紹介されています。 ご興味がある方は是非 Ensemble en Françaisのホームページから 無料メールレーションにご登録くださいね。 それではまた À bientôt! アラカフェットは日本最大のオンラインフランス語学校 Ensemble en Françaisがお送りしています。 続きまして番組の第2部は アンサンブルスタッフのよしこがお届けします。 今回は1月16日にデビューされた リラ先生の魅力をお伝えします。 2018年からフランス語講師として活動しているリラ先生は これまで様々な国籍の初心者に ゼロからフランス語を教えた経験が豊富にあります。 そのためフランス語だけで理解させるための独自のノウハウをお持ちです。 レッスンでは笑顔でハキハキとテンポよく進めてくれるので 時間の無駄を一切感じず 内容の濃い50分を過ごすことができます。 リラ先生のレッスンでは とにかくフランス語を教えることが大好きな様子が伝わってくるので 自然と学習が楽しくなり ずっと続けていきたいという前向きな気持ちになれます。 また、リラ先生は発音矯正も上手で 細かい癖もしっかりと指摘してくれるため 発音レベルを飛躍的に向上させたい方にも おすすめの講師です。 たくさんのレッスン枠を開放しており 6時間前まで予約を受け付けていますので リラ先生のレッスンを受けてみたいという方は ぜひ一度予約してみてくださいね。 お待ちしております。 さて、本日のアラカフェットはいかがでしたでしょうか。 この番組は毎週金曜日をめどにお届けしています。 確実にお届けするための方法として iTunesやPodcastのアプリの購読ボタンを押せば 自動的に配信されますので ぜひ購読するのボタンを押してください。 また、番組では皆様からのご感想や フランス語学習に関するご質問をお待ちしております。 アンサンブル・アンフランスで検索していただき お問い合わせからお送りください。 番組内でご紹介させていただきます。 そして、この放送を聞いてくださったあなたに 素敵なプレゼントがあります。 アンサンブル・アンフランスでお問い合わせ宛てに お名前、アラカフェットを聞きました と明記して送ってください。 フランス語学習に役立つ 特別なビデオ講座をプレゼントします。 たくさんのご応募をお待ちしております。 それでは次回の配信でお会いしましょう。 素敵な週末をお過ごしください。